... Bienvenue à la ferme. La ferme Cimetière n'est pas dans le cimetière... Non, 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 non. C'est notre nom de famille. Je suis Madame Cimetière et je travaille avec mon mari. Debout les morts, à la ferme Cimetière, on ne chaume pas. C'est la pleine récolte des produits d'automne, originalité de cette exploitation. En plus de son nom, c'est sa localisation. Une authentique ferme plantée au milieu du village de Touflerce, dans le nord. Peut-être même qu'on a construit le village autour de la ferme. On est dans la rue des Champs, en plein centre du village, à 100 m de l'église, mais dans une apasse. On est là depuis très longtemps, la construction 1782. Virginie est à la boutique pendant que Denis, son mari, est au champ, à l'entrée du village. Nous aussi, on est entre Roubaix et Tournai, en Belgique. La frontière est à 500 m derrière nous. On cultive une quarantaine de légumes différents sur l'année. On commence au printemps avec les légumes sous serre. On envoie avec les fraises. En hiver, on a les poireaux, les carottes, les navets. Les endives de pleine terre, c'est une spécificité régionale. Il y a 15 ans, on arrosait quasiment rien. On n'avait même pas de forage pour arroser. Maintenant, ça devient inimaginable d'envisager cultiver des légumes sans avoir d'eau sur l'exploitation. C'est bien simple. Si cette année, on n'avait pas eu d'arrosage, tout ce que vous voyez là, les patates douces, les carottes, les poireaux, ils seraient crevés sur place. Ils n'auraient même pas repris. C'est une bonne nouvelle pour les déjeuners en terrasse, ça l'est moins pour les agriculteurs. Le nord de la France a longtemps détenu la palme de l'une des régions les plus pluvieuses du pays. La mer du Nord, toute proche, fournissant son lot de précipitations. Le réchauffement a bouleversé le rythme et le type de culture. Là, on va aller faire les patates douces. Il y a 5 ans, on n'en faisait pas parce que ça nécessite un climat un peu plus chaud, un peu de chaleur pour pousser. On a démarré, on a fait des tests il y a 5 ans, ça s'est révélé prometteur et d'année en année, on augmente la quantité. Les stars du moment, les poireaux, tout frais sortis de la terre, ils composent une mer végétale au reflet émeraude sur laquelle vogue le tracteur de Denis. Il y a de la poésie dans le légume, mais la réalité est plus crue. Dans 15 ans, y aura-t-il encore des champs de poireaux en plein cœur de ville ? Cette fois, le réchauffement climatique n'y est pour rien. On cultive 15 hectares. Il y a 15 ans, on était encore sur 20 hectares. On a quasiment arrêté les céréales et on développe le maraîchage énormément et le circuit court. On n'est pas propriétaire de nos terres, en fait. Ici, dans le Nord, on est à 80% en fermage. Les propriétaires, ça peut être des institutionnels. Nous, par exemple, on a l'hôpital de Roubaix qui est un assez gros propriétaire. Des propriétaires qui pourraient préférer engranger des bénéfices en construisant des immeubles. Mieux vaut faire pousser une maison qu'un oignon. Regardez, il suffit de faire un quart de tour. Regardez, il y a un lotissement. Il y a un hectare qui vient d'être sauté. Ils sont en train de construire 70 logements. Donc ça, c'est des terres en moins pour l'agriculture. Faire disparaître la ferme cimetière, ce serait faire une croix sur un poumon vert au milieu du village, mais aussi faire une croix sur un lien social essentiel comme le petit point de vente direct tenu par Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir Maxence. Maxence est chef et patron d'un restaurant dans le centre de Toufflerce. C'est tout naturellement qu'il vient se fournir à la ferme. Je connais bien. J'étais à l'école à côté quand j'étais petit. Quand les parents nous cherchaient, on passait par ici. Je connaissais bien le magasin déjà depuis longtemps. Non seulement la ferme produit des fruits et des légumes, mais aussi ses propres produits laitiers malgré un été caniculaire. Tu veux goûter un petit bout de pavé ? Alors ça, c'était impossible. Il était dur. Il était dur. Il n'était pas blanc parce qu'il est trop sec et trop chaud. C'est très bon, c'est très doux. J'aime beaucoup ce genre de fromage. La production de lait des vaches a été réduite à néant pendant l'été. Virginie en sait quelque chose. C'est elle qui s'occupe de la traite et c'est Denis qui se charge de les nourrir. On a 12 vaches laitières. Ce midi, ils vont avoir le maïs avec les drèches de brasserie. Elles ont du foin à permanence. Et ce soir, elles auront droit aux betteraves fourragères. Ça permet de valoriser tous nos déchets de légumes. Les feuilles de poireaux, les carottes difformes, plutôt que les jeter ou les composter, elles sont données aux bêtes. Et enfin, ça fait du fumier aussi pour nos terres. Ça permet d'utiliser moins d'engrais. C'est quand même un sacré avantage en ces temps-ci où le prix des engrais flambe de manière... On n'a jamais vu ça, quoi. Un circuit vertueux, résultat des produits laitiers qui font d'excellentes recettes de yaourt pour Virginie. Fruits rouges, frangoises, cerises, ça va ? Oui, très bien. Je vais aller rechercher des fraises. Et sont une source inépuisable d'idées pour Maxence. J'aurais réalisé une tarte à la patate douce avec un petit peu de fromage blanc et de crème liquide que nous fait Virginie. Et avec trois courges différentes, on va faire une petite poêlée de courge qui est très automnale. On suit un maximum les saisons. On change les plats très régulièrement. L'automne, c'est la saison que je préfère. Elle m'inspire beaucoup plus que le reste. Bon, certainement parce que je préfère de toute façon le froid à la chaleur. En tout cas, moi, je suis beaucoup plus créatif en automne qu'au printemps ou en été. C'est 100% Toufflers, 100% Nord. Les légumes du coin de la rue, les yaourts de la ferme d'en bas, c'est un immense privilège dont peuvent bénéficier les habitants de Toufflers. Une production locale, un minimum d'engrais, une limitation des rejets de gaz à effet de serre car tout est vendu sur place. À l'heure où l'agriculture ultra-productiviste s'enterre dans des méthodes très contestables, la ferme cimetière, c'est peut-être la solution pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada